Musique Donc le Hedongomdo, littéralement sabre coréen. Donc c'est un art martial, forcément à base de sabre, qui se base en fait sur des techniques qui étaient utilisées à l'époque des trois royaumes de Corée. Donc à une époque où ça se battait quand même beaucoup dans ce coin-là du monde. Et donc c'est des techniques qui ont été remises un petit peu au bout du jour dans les années 80, modernisées, standardisées aussi. Elle a présenté un gumdrop qui est très ancré dans le sol, où on travaille vraiment des positions très très basses qui nous permettent d'avoir de la puissance dans les coupes qu'on va déclencher. Ensuite on est parti sur un autre gumdrop qui est un petit peu plus dans la confrontation. Là il y a des temps de pause, il y a des feintes, on avance, on recule pour s'adapter à un éventuel opposant. Au niveau de ce que j'ai présenté, là on est sur un niveau un peu plus avancé, qui sont des septièmes et huitièmes gumdrops. Là on est plus dans du travail à la fois d'équilibre, de changements de direction beaucoup plus brutaux, donc qui nécessitent plus d'équilibre, plus de maîtrise, plus d'ancrage, et avec des coupes qui forcément doivent être toujours puissantes, rapides, précises. Au niveau de l'extinction de bougies, il faut savoir que c'est une épreuve à la fois de passage de grade et de compétition, donc le but est de réussir à éteindre une bougie sans toucher la bougie, sans toucher la flamme, uniquement avec le déplacement de l'air du sabre. La coupe de fruits, c'est quelque chose qui se retrouve également en compétition de Hedongamno. Le but est de lancer un fruit d'une manière qui va être codifiée et de la couper le plus proprement possible avec le sabre. La pratique du Hedongamno, c'est une discipline qui va s'adapter vraiment à son propre corps. Et finalement, on peut se retrouver avec le même niveau, puisqu'on se retrouve avec un sabre d'un mètre devant nous, qui va gommer finalement tous les avantages ou tous les inconvénients qu'on peut avoir au départ, à la naissance, ou parce qu'on est particulièrement athlétique, ou au contraire, qu'on n'a pas fait de sport depuis 10 ans.